Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, nouveau rebondissement dans la série Les Feux de l'Amour organisé par le Paris Saint-Germain. Et là, je peux vous dire que ce nouvel épisode, il est absolument incroyable. Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer ? Mesdames et messieurs, Léo Lionel Messi vient de faire une vidéo d'excuses auprès du Paris Saint-Germain et de ses supporters. Oh là là, quel dégré absolument monumental ! Mais tout le monde pensait que Lionel Messi en avait strictement rien à faire du Paris Saint-Germain et surtout de ses supporters. A chaque match, Lionel Messi, il ne va absolument pas voir les supporters pour leur dire « Ah, merci, vous avez donné tout votre argent, ouais ! » « Ouais, tout va dans ma poche, merci à vous, merci d'être venu, force à vous, ouais ! » Non, non ! Il prend l'argent des gens et puis il va directement dans le vestiaire, il n'en a rien à faire ! Et là, contre toute attente, il fait une vidéo d'excuses. Oh là là, je peux vous dire que Lionel Messi, c'est vraiment un dribbleur hors pair. Personne ne s'attendait à ce croche-pied ! Personne ne s'attendait à ce crochet absolument réalisé, ce râteau absolument incroyable ! Lionel Messi qui s'excuse, l'homme qui a 7 ballons d'or, qui va bientôt remporter son 8e ballon d'or, vient de faire une vidéo d'excuses auprès du Paris Saint-Germain. Lui qui a déjà remporté la Ligue des Champions s'excuse auprès d'un club qui est dit et qui est appelé « club sans âme ». Et bien là, je peux vous dire que le club vient d'avoir une âme. Et oui, le club rentre officiellement dans l'histoire. Parce que jamais dans l'histoire du Paris Saint-Germain, un joueur de la trempe de Messi a fait une vidéo pour s'excuser auprès des institutions et de ses supporters. Ça y est, c'est officiel ! Le Paris Saint-Germain a une histoire et une âme ! Bien sûr ! Toi là, ton club, t'as déjà eu un mec qui a 7 ballons d'or et qui s'excuse auprès de ton club ? Jamais ! Voilà, ben nous, on a un joueur qui a remporté 7 ballons d'or, une coupe du monde, Ligue des Champions et il s'excuse. Tu entends ? Voilà ! Parce que nous, on est partis chercher Lionel Messi lorsqu'il était au chômage. Et on lui a donné du travail. Et c'est ça qu'on lui a rappelé. Lui, il a voulu faire son malin à partir comme El Chapo alors qu'il n'a pas eu l'autorisation. Sauf que lui, il est parti en Arabie Saoudite. Il ne connaît pas la géographie ou quoi ? Il est parti juste à côté du fief, du prince, du Paris Saint-Germain, le vrai propriétaire. Il est parti à 5 minutes de chez lui et il pensait qu'il allait pouvoir faire son partenariat tranquille. On lui a envoyé 3 mercenaires. Ils lui ont dit, bon allez, assieds-toi là. Bon non, debout, debout, fais la vidéo. Et en plus, ils lui ont donné un truc à lire. Et là, on a l'impression qu'il est littéralement sous emprise, qu'il est littéralement sous la menace. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a une arme derrière la caméra et qui lui dit, allez, lis-moi ça. Et tu as même l'impression qu'il y a Mbappé qui lui dit, voilà, non, dis comme ça, dis comme ça. Franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais là, le divertissement que le Paris Saint-Germain est en train de nous offrir, c'est absolument incroyable. Personne ne s'attendait à un retournement de situation tel. Mais bon, après, on ne va pas se mentir. Là, on a vu que les offres pour Lionel Messi n'étaient pas tout top. Là, il y a le FC Barcelone qui vient offrir la moitié de ce que le Paris Saint-Germain est en train de l'offrir. Tu te rends compte que là, le Paris Saint-Germain a suspendu Lionel Messi pendant 15 jours. Ça va lui retirer 1,5 million sur sa paye. Et ça, c'est ce que le FC Barcelone lui propose comme salaire. Tu as vu ? Comme si le FC Barcelone, ils sont là pour rembourser la suspension de Lionel Messi. Mais ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. On vous a demandé de payer un joueur à sa juste valeur. Là, de l'autre côté, il y a en Arabie Saoudite, il y a Hal Hilal qui veut lui proposer à peu près 400 millions d'euros par an. Mais lui, il n'a pas envie de jouer là-bas. Il veut toujours goûter à la Champions League. Il veut gagner la coupe aux grandes oreilles. Et quel est le meilleur endroit pour le faire, mesdames et messieurs ? Ce n'est pas le FC Barcelone, c'est le Paris Saint-Germain. On l'a déjà vu tout faire là-bas. Si ça se termine mal avec le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'on va dire de lui ? Oui, ben voilà, il a réussi au FC Barcelone, il a réussi en Argentine, mais il n'a pas réussi au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui ne joue qu'à la maison. C'est un joueur de télétravail. Tu comprends ? Donc là, on se rend compte que peut-être, il a encore envie de prouver au Paris Saint-Germain qu'il peut compter sur un messie qui va leur faire gagner quelque chose. Mais oui, parce que si tu pars et tu ne fais rien gagner, nous on va dire que tu es la pire recrue que le Paris Saint-Germain n'ait jamais vécu, n'ait jamais eu. Mais bien sûr, combien on t'a payé et quel espoir on a mis entre tes pieds ? Pour que toi, tu nous mets une frappe dans la bouche. Donc là, on va voir comment les choses vont avancer. Donc moi, comme je le dis, Lionel Messi va toujours être un joueur du Paris Saint-Germain l'an prochain. Et oui, il va sans doute avoir le numéro 10. Oui, 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 pour que les choses soient un petit peu plus apaisées et qu'il y ait un petit peu plus de bon sens dans cette équipe. Mais bon, il y a quand même du nettoyage à faire au niveau du Paris Saint-Germain. Et si Lionel Messi t'a envie de partir, sache que nous, on n'oubliera jamais à quel point tu as fait une première saison absolument nulle à chier. Moins de 5 buts. N'oublie pas. Moins de 5 buts. Là, tu fais ton malin parce que tu commences à marquer et faire des passes décisives. C'est vrai, tu es le meilleur passeur. Mais n'oublie pas ta première saison. N'oublie pas ça. Moi, je t'aime bien parce que je t'ai beaucoup insulté. Je t'ai beaucoup mal parlé. Et là, tu commences à faire montrer que le Paris Saint-Germain doit taper sur la table et doit changer les choses. Donc peut-être que tu es un bien pour le Paris Saint-Germain ou sinon, tu es un cheval de droit envoyé par l'UFC Barcelone pour détruire le Paris Saint-Germain. Et si ça, c'est le cas, sache que nous allons te suivre partout. Merci. Merci.